Bienvenue pour ce deuxième chapitre de géographie de l'année. Que représente ce logo ? Il représente deux cœurs entrelacés qui représentent le logo de la région Champagne-Ardennes. Ce logo est repris notamment sur des monuments de la région avec ici une photographie de la rosace de la basique Saint-Rémy-de-Reims où on peut repérer ce même quadrilob qui est un petit peu inversé par rapport à celui du logo. Pourquoi il y a quatre parties dans le logo de Champagne-Ardennes ? Tout simplement parce qu'il y a quatre départements les Ardennes, la Marne, l'Aube et la Haute-Marne. Pourquoi le vert et le jaune ? Le vert concerne le côté agricole de la région les champs, les bois et le jaune c'est pour le côté agricole avec les céréales mais également le champagne qui est le produit emblématique de la région. Donc grande variété d'espace naturel, vin de champagne et pleine céréalière. Quelle image de la région donne donc ce logo ? Il donne une région plutôt rurale et culturelle de la région. Donc les élèves n'ont pas forcément le sentiment d'être champardonnés puisque cette région est séparée en plusieurs entités qui n'étaient pas au départ uniques puisque les Ardennes ou la Champagne sont assez différentes tout comme la Haute-Marne n'est pas forcément rattachée à la Champagne. Donc chapitre 2, la région Champagne-Ardennes. Le logo de la région Champagne-Ardennes est basé sur la richesse, son patrimoine historique et naturel et sur sa richesse agricole. Ce n'est pas une région historique puisqu'elle assemble la Champagne au centre et les Ardennes et la Haute-Marne à ses extrémités. Quelles sont les principales caractéristiques de votre région et quelle est sa place dans le territoire français et en Europe ? Donc en premier, Grantin, la population de la région. Donc les chiffres de la population régionale, ici, nous montrent une région qui est assez peu densément peuplée avec seulement quelques grandes villes mais sinon l'essentiel est vert, entre 0 et 30 habitants par km². Donc pour résumer, il y a 1,3 million d'habitants dans la région pour 65 millions en France, 52 habitants par km² dans la région ce qui est plus que deux fois moins que la moyenne française à 113 habitants par km². Une répartition inégale de la population entre les départements puisque la Marne est beaucoup plus peuplée, 566 000 habitants tandis que l'Aube, les Ardennes et la Haute-Marne le sont nettement moins. C'est une des régions les plus rurales de France avec 37% de ruraux. Donc le trop de croissance de la population des régions françaises nous montre qu'entre 1990 et 2007 la région Champagne-Ardennes est la seule à avoir perdu des habitants et pour la prospective sur 2007-2040 on voit qu'elle sera toujours la seule région qui va perdre des habitants même si d'autres régions rurales augmentent peu elle est une région très particulière de ce point de vue-là et ce qui est bien entendu très négatif. On voit qu'à l'intérieur de cette répartition c'est surtout les Ardennes et la Haute-Marne qui perdent des habitants tandis que l'Aube et la Marne s'en sortent un petit peu mieux. Donc là-dessus on peut donc résumer en disant que la région est la seule à perdre des habitants en France les gens qui partent sont plus nombreux que ceux qui arrivent ce qui montre qu'elle est peu attractive. Alors les principales agglomérations de la Champagne-Ardennes c'est de très loin Reims avec 210 000 habitants suivi ensuite par 330 000 et après on baisse avec un nombre d'habitants assez faible pour les autres villes Charleville et Chalon sont autour de 60 000 ensuite on est encore divisé par deux avec des villes qui sont en dessous de 30 000 habitants. Cela se voit bien avec cette carte du zonage en air urbaine de la région qui montre bien que Reims attire des employés, des gens qui travaillent sur la ville un petit peu partout dans le nord de la Marne et dans le sud des Ardennes jusqu'à Rôtel. Troyes est un pôle important de l'Aube et ensuite les autres villes ont un rayonnement nettement plus faible. Donc le réseau urbain de la région est moyennement développé aucune ville ne s'impose comme capitale de toute la région l'influence de Reims, la plus grande ville, est importante mais limitée par celle de Chalon-en-Champagne capitale politique beaucoup moins peuplée. Dans les trois autres départements, Charleville, Troyes et Chaumont sont des villes moyennes. Grand 2, l'économie de la région grand a les atouts et les faiblesses de l'économie régionale. Donc les atouts de l'économie régionale sont surtout basés sur l'agriculture et l'agroalimentaire avec comme fer de lance le vin, les vins et surtout le champagne qui réalisent 20% des exportations de la région mais aussi des produits agricoles où la région se passe au premier rang national comme l'orge ou la luzerne de déshydratation ou également le colza, les vétraves sucrières. De même pour le blé. Il y a aussi beaucoup de bois présent dans la région. Au niveau industriel, c'est la première région française pour la production de fonte deuxième région agroalimentaire, troisième région métallurgique également. Donc quelques employeurs industriels importants mais qui sont surtout dans le domaine agroalimentaire avec Mouet & Si pour le champagne le champagne céréale qui est devenu VVCA ou le groupe Soufflé nous avons aussi la présence de la centrale nucléaire de Chaux dans les Ardennes ou la fonderie de PSA près de Charleville ou par exemple la fabrication de pneumatiques de Michelin à la chapelle Saint-Luc. Donc les côtés négatifs de la région sont liés au fait qu'il y a plus d'activités agricoles et industrielles que dans le reste de la France ce qui fait que les emplois tertiaires représentent 110% de l'emploi mais ce qui est plus faible qu'au niveau national or ce sont ces employeurs tertiaires qui ont tendance à se développer en France alors que les emplois agricoles et industriels ont tendance à baisser ce qui fait qu'on a un taux de chômage assez élevé dans la région et chômage particulièrement important notamment chez les jeunes de moins de 25 ans. Donc nous l'avions pu le voir cela les problèmes industriels de la région en regardant un reportage sur la fermeture de l'usine Electrolux de Revain en 2014. Donc pour résumer les atouts de la région c'est une région agricole avec une forte production de vin, de céréales, des betteraves, luzernes, pommes de terre, une région industrielle, l'industrie agroalimentaire avec l'exportation de champagne, de sucre, d'autres industries bien développées comme la fonte, la métallurgie ou le textile qui sont des industries malheureusement en perte de vitesse depuis quelques dizaines d'années et donc nombreuses usines ferment dans ces industries d'autres industries se développent comme l'emballage il y a plus d'exportation que d'importation, autre atout par contre les faiblesses sont elles très importantes donc un secteur industriel en difficulté avec de nombreuses fermetures d'usines je vous ai déjà parlé d'Electrolux à Revain le secteur de services est peu développé par rapport au reste du pays et il y a trop peu de création d'emplois avec un taux de chômage élevé des jeunes ce qui explique d'ailleurs en partie le fait que la région perde des habitants. Grand B, un exemple d'action du conseil régional, la politique de transport donc on peut voir que dans ce domaine le conseil régional a un rôle important donc qu'on va résumer tout de suite donc en lisant ce résumé donc le conseil régional est la collectivité territoriale élue qui dirige la région depuis 2002 le conseil régional est chargé du transport sur son territoire cela c'est dans le cadre de la décentralisation des charges de l'état il a pour objectif de favoriser des placements internes à la région c'est à dire réussir à relier la Champagne et les Ardennes mais aussi de mieux la relier au reste du pays et à l'Europe donc le conseil régional utilise pour cela 20% de son budget pour réaliser cet objectif la région a financé de nombreux projets comme la rénovation des gares et l'achat de TER puisque les trains express régionaux circulent et sont financés en grande partie grâce à l'aide de la région financement de l'autoroute A34 avec la création de ce qu'on appelle le Y Ardennes c'est à dire l'autoroute qui part de Reims qui va à Charleville part ensuite vers le nord-est vers Sedan et la Belgique et une branche de cette route qui irait de Charleville à Charleroi en Belgique vers le nord-ouest est en train d'être construite mais aussi il y a la ligne TGV nord-est qui a bénéficié du financement de la région Champagne-Ardenne ou encore l'aéroport de Vatry ces aménagements sont financés avec l'aide de l'Etat et des autres collectivités territoriales, conseils généraux et municipalités Grand 3 croquis l'organisation du territoire régional donc le territoire régional tout d'abord on peut voir que la région est entourée de 5 autres régions le Rennes, Franche-Comté, Bourgogne, Île-de-France, Picardie le Nord-Pas-de-Calais n'étant pas directement frontalier il touche au territoire de la Belgique avec une frontière commune ici le Luxembourg étant assez près donc 4 rivières ou fleuves traversent ce territoire régional la Meuse, l'Aisne, la Marne et la Seine donc en première partie de cette carte nous allons voir les grandes villes et les transports donc la capitale régionale c'est Châlons-en-Champagne qui est donc la préfecture de région ce qui n'est pas sans poser de problème puisque la principale ville et métropole économique régionale est Reims et donc il y a une sorte de dualité dans le département de la Marne mais aussi dans la région Champagne-Ardenne pour la direction de cette région entre le pouvoir politique et le pouvoir économique donc autre ville de la Marne Saint-Dissier préfecture de l'Aube 3 préfecture de la Haute-Marne-Chaumont et la préfecture de Zerdenne-Charleville-Messières donc qui sont les autres villes d'importance de la région les axes de communication la région est assez bien fournie en autoroute notamment le principal axe A4 entre Paris et Strasbourg l'autoroute A26 qui de Reims va vers le Nord-Pas-de-Calais et l'A34 qui part vers la Belgique donc avec de Charleville bientôt cette voie qui ira vers la Belgique donc pour former le Y Ardenne donc il y a également l'A5 qui passe par Troyes et qui vient de Paris pour aller vers la Bourgogne vous avez également l'A26 qui relie l'A4 et l'A5 donc qui permet de relier le Nord et le Sud de la région donc il y a également la ligne Grande-Vitesse qui a été échevée il y a une dizaine d'années qui traverse la région et qui va de Paris à Strasbourg et enfin l'aéroport de Vatry appelé Paris-Vatry qui aspire à devenir un aéroport important mais qui a quand même d'importantes difficultés donc deuxième partie les activités et les contrastes régionaux donc tout d'abord le cœur de la région le cœur dynamique avec des activités diversifiées se situe autour de Reims et Châlons-en-Champagne donc dans le centre-ouest de la région c'est là qu'il y a les principales maisons de Champagne c'est là qu'il y a le plus d'activités économiques ensuite un espace relativement dynamique avec là encore du vignoble une production agricole serralière importante avec la Champagne, le Sud de la Marne et le Nord de l'Aube et des agro-industries c'est toute la partie ouest de la région c'est là qu'on trouve les grandes coopératives agricoles donc comme Vivecia notamment enfin tout l'Est est un espace en difficulté avec de l'industrie en crise et une polyculture notamment en Haute-Marne des industries en crise on les trouve notamment dans tout le nord des Ardennes vers Reims, Charleville, Sedan, Saint-Dixier aussi sont des villes anciennement industrielles qui ont subi beaucoup de fermetures d'usines alors il faut également connaître dans le cadre de ce chapitre les 22 régions françaises métropolitaines ainsi que les 5 régions d'outre-mer donc voici la carte des 22 régions françaises pour conclure donc voici la carte des 12onde